L'invité écho du 17-20 Jean-Les-Marie, vous recevez le président du Club Med. Bonsoir Henri Giscard d'Estaing. Bonsoir Jean-Les-Marie. Le Club Med a des villages sur cinq continents, mais ce soir, vous annoncez des investissements ici, en France. Qu'allez-vous faire en France ? En France, nous allons ouvrir trois nouveaux villages dans les Alpes, continuer à améliorer nos beaux villages d'Opio en Provence ou de la Palmyre Atlantique en Charente-Maritime et investir donc 300 millions d'euros sur cinq ans, de manière à renforcer la destination France du Club Med, qui est aujourd'hui notre première destination pour nos clients dans le monde. Allez-vous embaucher en France dans ces villages ? Je prends un exemple. Nous sommes en train, nous avons commencé à construire un nouveau village en Haute-Savoie, à Samoim-Morillon. Et la construction de ce village, qui se terminera en décembre dans un an et demi, décembre 2017, représentera 400 emplois directs et près de 600 emplois indirects supplémentaires, donc, pour cette région française. Pourquoi mettez-vous l'accent aujourd'hui sur la France ? Est-ce que c'est parce que vos clients ne veulent plus voyager ? Non, c'est parce qu'il y a en France des atouts spécifiques, en particulier dans les Alpes. Les Alpes sont la première destination mondiale pour le ski et la montagne. Nous y sommes, nous, les leaders mondiaux. Donc, c'est normal de se renforcer mutuellement. Nous avons accueilli des clients du monde entier dans nos villages, dans les Alpes, et avec un accroissement de 40% de nos clients brésiliens, de 30% de nos clients américains. Un Israélien sur deux qui va dans les Alpes va au Club Med. Donc, c'est pour nous une destination très importante. Mais allez-vous fermer en même temps des villages dans d'autres pays ? Je pense à ces pays frappés par les attentats, la Tunisie ou même la Turquie. Un attentat s'est produit tout à l'heure à Istanbul. Vous restez là ou pas ? Nous restons. Bien évidemment, nous avons renforcé les mesures de sécurité. Nos villages ne se situent pas dans ces zones concernées. Mais il est vrai que ce sont des destinations qui sont aujourd'hui plus en difficulté que d'autres. Les clients ne viennent plus ? Les clients viennent beaucoup moins. C'est incontestable. Alors que ces pays en ont besoin et que ce sont par ailleurs de très belles destinations. Dans vos clubs, dans vos villages aujourd'hui, en Régis-Cardestin, on est très loin de l'ambiance des bronzés. Vous promettez, je l'ai lu, de réinventer le luxe. Combien coûte aujourd'hui un séjour au Club Med ? Eh bien, si je prends notre village d'Aupion-Provence, si vous voulez y passer un long week-end de trois jours, c'est moins de 400 euros par personne. Si vous voulez aller dans notre magnifique village de Cancun, au Mexique, pour une semaine, ce sera un peu moins de 1000 euros. Donc, nous sommes sur des sommes importantes, mais nous avons incontestablement le meilleur rapport qualité-prix du haut de gamme. Vous faites le catalogue. On le ferait à votre place, Régis-Cardestin. Mais est-ce que la clientèle populaire, celle des origines, celle de la promesse d'origine du Club Med, est-ce que cette clientèle-là vous intéresse encore, franchement ? Le Club Med a vocation aujourd'hui à être un leader mondial et à incarner la qualité. C'est là où il est attendu par ses clients, qui sont pour l'essentiel des familles. Il a, je l'ai dit, un rapport qualité-prix exceptionnel, mais c'est vrai qu'il s'agit de vacances particulières, dans lesquelles les budgets sont significatifs. Donc, sur cette stratégie-là, vous persistez, vous signez, c'est la stratégie payante, la fameuse montée en gamme, avec le recul, avec la distance. Vous dites, c'est ça qu'il fallait faire. Parce que le Club Med a eu des stratégies très différentes au fil des décennies. Et c'est ce que montrent nos résultats sur notre premier semestre, notre hiver, puisque notre nombre de clients dans le monde a progressé de 6% et a atteint en valeur absolue le plus haut niveau qu'il ait atteint depuis 10 ans, et que notre rentabilité opérationnelle a, elle aussi, atteint un nouveau niveau record. Donc, c'est clairement la bonne voie, sachant que, par ailleurs, quand nos clients nous jugent, par exemple sur TripAdvisor, 3 des Club Med français sont classés dans TripAdvisor parmi les 10 meilleurs hôtels de loisirs en France. Est-ce que vos résultats nets, eux, sont devenus positifs ? Ah, sur l'hiver, sans aucun doute. Ça y est, vous y êtes ? Combien ? Le résultat net reflète des éléments différents. Notre résultat brut d'exploitation atteint 100 millions et notre résultat net est très largement positif. Je sens qu'on ne va pas avoir de réponse précise sur le résultat net ce soir. Depuis l'année dernière, en Régis Cardestin, Club Med appartient à un chinois. Le groupe Fosun, il y avait eu cette bataille boursière absolument incroyable pendant des semaines et des semaines. Qu'est-ce que ça a changé ? Le groupe Fosun est actionnaire du Club Med depuis maintenant près de 6 ans. Il l'a été parce que nous l'avons voulu, nous l'avons choisi et que nous avons travaillé ensemble pendant toute cette période. Le Club Med, aujourd'hui, il a une ambition, je l'ai dit, c'est d'être un leader mondial au savoir-faire français. Il avait besoin de stabilité actionnariale et il avait besoin d'un actionnaire qui puisse nous aider là où il y a de la croissance. Si nous avons atteint pour notre premier semestre un record à la fois en nombre de clients, en taux de croissance et en rentabilité, c'est parce que nous pouvons pleinement déployer notre stratégie et que Fosun y contribue. Il apporte des moyens, qu'a-t-il changé d'autre ? Est-ce qu'il change la stratégie du Club Med, tout simplement ? Non, pas du tout, puisqu'il a participé depuis 6 ans à sa définition. Il est entré sur la base de la montée en gamme, qu'il considère comme la bonne stratégie pour le club, les résultats le prouvent. Et il est entré, ou il s'est renforcé, sur la capacité du club à être un acteur mondial. Donc en effet, il nous soutient dans nos développements dans le monde entier. Fosun est un groupe international aux racines chinoises, comme il se décrit lui-même. Fosun pourrait entrer au capital d'un autre groupe français, on en parle beaucoup en ce moment. La Compagnie des Alpes, spécialiste des vacances au ski avec les stations de Val d'Isère, de Ting, des Ménuirs. Est-ce que ce serait positif cela pour la Compagnie des Alpes ? Ça, ce n'est pas à moi d'en juger. Vous connaissez bien Fosun. Je connais bien Fosun et je comprends que c'est la Compagnie des Alpes qui considère, comme nous l'avions considéré, nous il y a maintenant six ans, qu'il est important de renforcer son actionnariat international et de profiter notamment de la croissance du ski en Asie. Nous sommes leaders dans ce domaine et nous avons bien l'intention de nous y renforcer. Nous allons ouvrir un deuxième village de ski en Chine cet hiver. Si vous aviez ce même actionnaire chinois, Fosun, est-ce que vous pourriez, vous Club Med, vous rapprocher de la Compagnie des Alpes, nouer un partenariat ? Ça aurait du sens ? Je crois que là, on est dans la stratégie fiction. Comme vous le savez sans doute, la Compagnie des Alpes, comme Fosun, on dit que rien n'était fait. Il y a encore moins de décidés. On verra, mais nous avons en tout cas, nous, de grandes ambitions dans le ski. Je vous avais dit, nous en sommes leaders en Europe, leaders en Asie. Il faudra que nous nous renforcions en Amérique. Il y a aussi le groupe hôtelier Xinjiang qui crignote le capital du groupe Accor. Que cherchent les Chinois en Europe ? Je pense que ce qu'ils voient, c'est que le plus grand marché touristique mondial, c'est le marché chinois. C'est comme vous le savez, celui qui fait fonctionner notamment les grands magasins à Paris, une grande partie de l'activité touristique. Et ils veulent sans doute pouvoir bénéficier du savoir-faire que les grandes entreprises comme les nôtres peuvent apporter et appuyer leur croissance. Henri Giscard d'Estaing, le PDG du Club Med, invité de l'interview éco. Merci. L'invité éco du 17-20, c'est sur France Info et sur franceinfo.fr.